Maintenant, il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui s'est déplacé ce matin à Sherbrooke. Il est allé rencontrer la relève de son parti. On vous en parlait hier. C'est le Congrès des jeunes caquistes à l'Université Bishop. Alain, la péréquation a été au centre des discussions au Congrès. On sait qu'hier, il y a eu une résolution, entre autres, de faire en sorte que la péréquation s'éliminait. Ça fait l'objet d'un débat. Finalement, les jeunes ont décidé de l'écarter. Hier soir, le premier ministre de l'Alberta, dans un tweet, a dit que le système de péréquation actuel est injuste. Il faut rappeler que Jason Kenney, ça fait partie de ses engagements électoraux de revoir tout le système de péréquation. Lors de la dernière conférence des premiers ministres à Saskatoon, il y a eu une entente qui a été signée pour la maintenir jusqu'en 2024. Aujourd'hui, François Legault a été très clair. La péréquation, ça fait partie de la Constitution depuis 1867. Écoutez-le. La péréquation, ça existe depuis le début du Canada. C'est dans la Constitution. Le Québec a droit à la péréquation. Mon objectif, c'est éventuellement de créer assez de richesses au Québec pour qu'on n'en ait plus besoin. Mais ça peut prendre une vingtaine d'années avant d'y arriver. L'argent qui a été investi par le fédéral, que ce soit pour l'automobile en Ontario, que ce soit pour le pétrole dans l'Ouest. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Bien, le message, c'est qu'on a droit à court terme à la péréquation. Il n'est pas question qu'on ajuste, qu'on change le modèle de la péréquation. Par contre, il est question au Québec qu'enfin il y ait un gouvernement qui soit ambitieux pour créer de la richesse puis pour éliminer cet écart de richesse du Québec avec le reste du Canada. Une victoire pour les jeunes caquistes, Alain, c'est que leur proposition de travailleurs sur la dépendance numérique a été reprise par le premier ministre. Oui, mais il faut dire que les libéraux le demandent aussi depuis plusieurs semaines, d'avoir une commission parlementaire qui se pencherait justement sur la dépendance aux appareils numériques. Le premier ministre a fait une annonce ce matin. Ce ne sera pas une commission parlementaire, mais un forum. Écoutez-le. Je vous annonce un scoop, je vous annonce une primeur. J'ai demandé officiellement à Lionel Carman d'ouvrir un grand chantier. D'abord, on va faire un forum où tout le monde va être invité sur la dépendance aux écrans. On va se donner un plan d'action, faire de la prévention. Donc, un grand chantier. Le ministre Lionel Carman va travailler sur la dépendance aux écrans. À votre demande. M. Legault est très conscient aussi que les coûts de santé vont en augmentant. Il a ouvert la porte à une création d'un style Pharma Québec qui permettrait de réduire les coûts, particulièrement du médicament. Peut-être des ententes avec des autres provinces canadiennes. Écoutez-le. D'avoir un Pharma Québec qui pourrait peut-être acheter, on a déjà une formule qui ressemble à ça, mais de le faire davantage en mettant ensemble les achats publics, privés, c'est des choses qu'on est en train de regarder au ministère de la Santé. Mathieu, vous en avez parlé avec Andy. M. Legault a quitté très rapidement ici l'Université Bishop pour se rendre au défilé de la fierté à Montréal. Merci Alain.